Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Alors mes petits lapins, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas parlé de bandes dessinées sur Gunnet TV. Alors comme il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie, on s'autorise cette petite bulle dans notre monde habituel de vieux pixels. Ha ha ha, bulle, BD, j'espère que vous avez noté la subtilité. Bon, ok j'avoue, elle est nulle. Alors en plus, comme la dernière saison de Game of Thrones est en train d'être diffusée au State et au Benelux, je profite outrageusement de cet engouement populaire pour parler d'une BD bien rigolote, Game of Thrones. Alors voilà, notez le deuxième petit jeu de mots. C'est sympathique, c'est réalisé par un trio d'inséparables compères, Baba au dessin, la puce au scénario et Tartuffe à la couleur. Alors oui, je sais, ils ne se sont pas foulés pour trouver leur pseudo. Mais bon, dans le milieu, il y a pire. Je connais un gars, il a choisi STI, S-T-I, en hommage à, tenez-vous bien, l'Atari ST. Quand il m'a appris ça, j'ai failli brûler toutes ces BD. Mais bon, comme je l'aime bien, je ne l'ai pas fait. Mais sachez-le, j'étais à deux doigts d'organiser un bûcher lors d'une réunion secrète de la CIA. Le cercle de l'Immaculée Amiga. Alors, Baba, la puce et Tartuffe, on leur doit par exemple la série Le Pew, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Ils ont également fait une parodie de Star Wars, nommée Space Wars. Alors, le dessin de ces albums ne dénote pas avec le reste de leur production. C'est simple, mais efficace. Les traits permettent en un coup d'œil de reconnaître tous les protagonistes de cette saga épique. Alors, comme vous vous en doutez, Game of Thrones est une parodie de la petite série intimiste produite par HBO et qui traite de la difficulté des relations familiales. Cette série confidentielle, à la limite d'une diffusion dans une salle d'arrêt d'essai du cinéma du Guéclin à Cancale, c'est en Bretagne, aborde la vie au Moyen-Âge de plusieurs familles confrontées aux aléas d'une société relativement violente, mais néanmoins très ouverte sur la question de la nudité. On y retrouve beaucoup d'allégories autour du complexe d'Oedipe, les liaisons incestueuses ou encore l'âge bête des adolescents à l'approche de la puberté et des explosions incontrôlées dans le slip qui en découlent. Accessoirement, on y fracasse quelques crânes et on incendie quelques contrées à l'aide de lances-flammes volants. La BD du trio infernal met pile poil le doigt là où il faut. Le pitch est d'ailleurs sans équivoque quant à la référence. Une guerre impitoyable fait rage entre les sept clans qui règnent sur les sept royaumes. Leur but ultime, s'emparer des sept couronnes afin de régner sur tout le territoire. John Sneeze, Tyrion, Grodot et la princesse Dénarine comptent sur leurs armées de dragons, de chevaliers ou de zombies pour accomplir leur hobby préféré, fendre le crâne à autrui. Partant de là, tout n'est que prétexte à nous faire sourire et à se moquer sans vergogne des scènes cultes de Game of Thrones. Bien entendu, si vous n'avez jamais vu la série, vous n'allez pas piger les clins d'œil. Mais bon, d'un autre côté, ça suit relativement bien le cours de l'histoire et c'est ma foi un sympathique condensé de l'histoire originale. Deux tomes sont sortis à ce jour. Le premier se nomme Winter is Cold. Et moi, rien que ce genre de connerie, ça me fait rire. Alors oui, je sais, je suis bon public, mais bon, c'est comme ça. Le second tome, c'est Spice and Fire. Et c'est toujours aussi déjanté. Bref, mon ami, si tu es stressé après un épisode de Game of Thrones, genre celui des noces pourpres, cette BD te permettra de te coucher en arborant un délicieux sourire d'enfant à la manière de celui de cet adorable ange nommé Geoffrey. Bref, mes petits lapins, j'espère que cette petite bulle vidéo autour de la BD vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnett TV. Sous-titrage ST' 501